mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur mince rebanne en dessous de cette vidéo surtout s'abonner cliquez là dessus et activer la gauche pour ne pas manquer la prochaine vidéo la vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant alors je vous demande de prier avant de commencer le visionnage parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas à la fin prier le soleil jésus-christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée il y aura la suite à vous en saurez plus tard bonne visionnage à tous n'oubliez surtout pas abonnez moi de cette vidéo activer la poche n'est pas manqué la prochaine vidéo que je vous dis à bientôt sur j'en serai moi c'est parti pour vous en aller à tous témoignage de l ancien sataniste jean-marc mutombo chapitre 1 origine je suis née dans la province de katanga en 1964 lorsque mon père est mort je suis passé sous la responsabilité de mon oncle qui vivait dans la capitale du congo et qui fut profondément affecté par la mort de mon père plus tard il m'envoyait à l'école et a commencé à financer mes études mon oncle était encore à l'université quand il a commencé à financer mes études quand il a obtenu un emploi il a été envoyé à la province équatoriale et il m'a emmené avec lui mais après un certain temps sa femme a commencé à me maltraiter j'ai commencé à souffrir l'injustice de la part de sa femme qui était sans enfant et jalouse de l'attention que je recevais de son mari elle a réussi à intoxiquer son mari contre moi en conséquence mon oncle a commencé à accumuler le rancœur et rejet en mon égard à la fin mon oncle me chassa de la maison et je suis devenu sans abri dans la rue je ne pouvais pas supporte ceci c'était trop pour moi donc j'ai décidé de me suicider c'était quand j'étais sur le point de le faire qu'un ami de mon oncle m'a surpris je lui ai expliqué que j'ai été chassé de la maison par mon oncle et sa femme il me dit que cela n est pas la solution puis il dit qu'il y a des gens qui contrôlent et dominent ce monde puis il me ramena à la maison lorsque nous sommes arrivés à la maison cet homme a dominé mon oncle et sa femme ils ont fait tout ce qu'il leur disait en fait cet homme était un occultiste il avait un pentacle de domination à travers lequel il dominait les gens et forcer sa volonté sur les autres j'ai été tellement impressionné par la façon dont il a dominé mon oncle que je voulais être en mesure de dominer des gens comme lui plus tard il m'a emmené vers son maître qui m'a dit le monde des esprits est une dimension ou un royaume régi par des lois et des codes et les mauvais esprits aiment des choses comme le parfum l'encens et les bougies tu dois les trouver enfin que on puisse faire un pentacle de domination pour toi plus tard j'ai apporté des objets demandés ce maître mystique m'a dit de me préparer à rencontrer les grandes dames de la mer les sirènes c'était trop pour moi donc je me suis plein auprès de ce mystique il me dit vous devez comprendre que je suis un grand maître je travaille avec des mondes mystiques et je collabore avec les êtres invisibles de la mer les êtres du deuxième ciel et de la forêt bien aimé il y a un domaine invisible que les chrétiens doivent pas ignorer pendant les dix ans que je passa dans l'occultisme je combattais les pasteurs et je disloquais les églises les chrétiens sont systématiquement attaqués par le monde obscur du diable j'ai dit aux maîtres mystiques que je suis trop jeune pour voir les grandes dames de la mer il me répond en me disant ils sont de belles dames ils vous apporteront un anneau de pouvoir et de domination cette bague est aussi un dispositif de communication avec le royaume marin mais comme j'ai insisté que je ne voulais pas voir ces sirènes le mystique mis du poudre sur mes yeux pour m'en aveugler et m'empêcher de les voir quand le jour du rendez vous avec des sirènes est arrivé nous avons préparé pour eux de la nourriture et nous avons arrangé des chaises pour eux nous étions assis quand soudain j'ai entendu des femmes marchant sur les lieux où nous étions elles étaient des sirènes elles se sont assis sur les chaises réservées pour eux elles ont mangé la nourriture préparée pour eux je pouvais les entendre mais je ne pouvais pas les voir après avoir mangé ils ont jeté en ordre pour déterminer qui sera ma femme puis après l'un de m'a rejoint dans le lit j'ai eu peur et j'ai eu la chair de poule mais elle se rapprochait de moi dans ce lit je me suis donc levée quand je me suis levé du lit la sirène s'est fâchée parce qu'elle a réalisé que je l'évitais elle a demandé au mystique pourquoi cet homme m'évite écoute je suis joli et je peux pas accepter ceci donc je m'en vais car cet homme se comporte comme si nous n'étions pas assez joli pour lui donc nous nous en allons mais au lieu de le tuer nous le laisserons vivre mais nous ne lui donnerons pas ce que nous lui avons apporté alors j'ai entendu le claquement de la porte c'était le départ de ces sirènes de l'eau j'étais émotionnel parce que quand vous invitez les sirènes de l'eau et vous vous comportez comme ça vous mourrez ou vous devenez fou il y a des lois dures et rigides régissant le royaume des ténèbres le mystique qui a appelé les sirènes n'était pas content il a dit que ce sont des esprits supérieurs qui sont venus pour vous aider mais regardez comment vous les avez traités ils auraient pu vous tuer plus tard le mystique a décrit le pentacle de la domination sur un parchemin c'était un cercle avec une croix à l'intérieur et quatre lettres autour de la croix ces quatre lettres sont les abréviations du nom de quatre démons de domination ces quatre démons sont de la classe de domination le parchemin est une feuille rare utilisée en occultisme pour écrire la prière magique et le talisman le mystique me dit pour dominer les gens vous devrez introduire votre main dans votre poche et tenir le parchemin afin que la personne à qui vous vous adressez soit dominée il vous suffit de le regarder dans ses yeux puis le mystique m'a dit que vous pouvez commencer déjà à dominer à l'école à la maison et dans le quartier vous pouvez faire ce que vous voulez parce que vous pouvez dominer tout le monde dès ce moment j'ai commencé à imposer ma volonté sur les gens que j'ai dominé les gens qui m'ont traité injustement j'impose aussi ma volonté à l'école Dieu a créé adam pour dominer la création mais lucifer a ordonné à ses disciples de dominer les autres humains et la domination est le style de vie dans l'occultisme je fus aime à la maison et à l'école en raison de cette puissance de domination j'avais la main dans ma poche en tout temps afin de dominer après quelque temps ma puissance de domination m'a corrompu parce que j'ai commencé à dormir avec les femmes même les femmes qui étaient plus âgées que moi et pendant trois ans j'ai exercé la domination sur les hommes et femmes mais au cours de ces trois ans j'ai souffert de migraines et quand j'ai rencontré le mystique pour chercher une solution il me demanda de lui acheter un encens pour le rituel il y a plusieurs types d'encens il y a encens pontifical l'encens pour exorcisme et il y a l'encens de Jérusalem plus tard on a acheté de l'encens et on a fait des rituels mais ça n'a pas marché alors le mystique m'a donné une formule de prière magique écrite sur parchemin je devais écrire une croix sur ce parchemin avec mon sang mais ça ne fonctionnait toujours pas puis il m'a donné la prière magique de Saint Charlemagne il m'a donné la prière de Nevana puis la prière magique de Saint Antoine de Padua puis la prière magique de Saint Michel et Saint Christophe mais toutes ces prières magiques ne fonctionnaient pas si vous êtes un membre de l'église catholique vous pouvez reconnaître ces prières mon maître a été initié dans l'occultisme par un prêtre catholique romain dans la ville de Quisangani il combinait la magie catholique romaine avec d'autres formes de magie plus tard mon maître m'a envoya à l'église catholique pour trouver un moyen d'obtenir un encens pontifical et celui pour exorcisme et des bougies ceux-ci ne pouvaient être trouvés que chez les eux catholiques mais quand j'arrive à l'église catholique le prêtre me demanda de devenir un acolyte et de travailler dans la sacristie plus tard j'ai obtenu les bougies et l'encens enjie et les donne au maître mystique mais le mystique n'a pas réussi à me guérir là à l'église catholique tout le monde m'a aimé parce que j'ai appliqué mon pouvoir de domination donc j'ai décidé de rester dans le catholicisme pour devenir acolyte dans cette paroisse Wow ! Comme vous le voyez, c'est tout moi je ne l'ai pas terminé alors abonnez-vous en dessous de cette vidéo pour ne pas vous manquer tout simplement la prochaine vidéo ça va être chaud On se revoit Go !